Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette, un nouveau cocktail et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une de mes créations, l'Apple Bubly. Alors pour le faire, vous allez avoir besoin d'un verre à mélange, d'un pilon, cuilleré à mélange, deux passoires, une pour filtrer, une pour retenir les glaçons dans le verre à mélange. Ce qui concerne les ingrédients, l'icuero calvados, la maison Château-du-Breuil, du tonique, du gingembre frais et du citron vert frais. Alors si votre matériel est prêt et que vous avez tous les ingrédients, on commence tout doucement par le gingembre. Une fine lamelle de gingembre, quelque chose comme ceci, ça suffit amplement pour le cocktail et citron vert, on va partir sur un huitième de citron vert, pensez lors de la découpe à enlever la membrane centrale du fruit car c'est quelque chose qui peut dégager de l'amertume. Lorsque vous allez piler le cocktail, alors légèrement sur les deux, sur le gingembre et sur le citron pour faire sortir un peu le jus et l'essence du gingembre, sans trop insister encore une fois sur l'écorce du citron vert, toujours pour éviter de dégager de l'amertume à l'intérieur de la recette. Glaçons, on va mettre 4-5 pièces de glace. Voilà. Liqueur de calvado, 7 centilitres. Et maintenant, on rafraîchit et on mélange les ingrédients, quelques instants. Ensuite, on prépare le verre de service, grand verre à vin, qu'on va garnir de glace. Voilà. Et maintenant, vous allez voir pourquoi deux passoires. Celle-ci va retenir les glaçons à l'intérieur du verre à mélange. Et celle-ci, ça va permettre de retenir les fibres de gingembre. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de le garder à l'extérieur de la recette. Parce que sinon, ça va continuer à diffuser, diffuser, diffuser. Et ça peut devenir un petit peu trop puissant en fin de dégustation. Et maintenant, on vient compléter avec le tonique. Environ 10 centilitres de tonique. Et voilà, votre cocktail est prêt. Je vous souhaite une excellente dégustation, de très belles réalisations. Et je vous dis à tous, à très vite pour de nouvelles recettes. Au revoir.